Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Règles de cours pour le laboratoire de biologie de Madame Cartier Règle 1. Veuillez vous laver les mains avant d'entrer dans le laboratoire et immédiatement après l'avoir quitté. Le laboratoire doit être aussi propre que possible à tout moment. Règle 2. Les tables seront disposées différemment à chaque cours. C'est pour votre sécurité. Trouvez simplement une place et prenez-la. Règle 3. Si vous remarquez qu'il y a un tabouret de laboratoire vide à votre table, informez-en Madame Cartier immédiatement. N'essayez pas de vous souvenir de la personne qui s'est déjà assise à cette place. Règle 4. N'ouvrez jamais les flacons situés près de l'évier principal. Personne ne sait ce que contiennent les liquides. Règle 5. N'insultez pas les objets conservés dans les bocaux au fond de la salle. Ils sont rancuniers. Règle 6. Une fois que vous avez mis vos lunettes de protection, vous ne pouvez plus vous fier à vos yeux. Les choses que vous pouvez voir ne sont pas réelles. Ne les laissez pas vous convaincre qu'elles le sont. Règle 7. Il arrive que le bibliothécaire passe pendant les cours pour s'enquérir des livres en retard. Ignorez-le et n'oubliez pas que nous n'avons plus de bibliothèque depuis plusieurs mois. Règle 8. Pendant les dissections, tous les élèves doivent garder à l'esprit que tous les mammifères qui leur sont présentés sont des mâles. Ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas un fœtus, même si ça a des membres. Règle 9. Ne faites pas de commentaires sur l'aspect réel du squelette du laboratoire. Il le sait. Règle 10. Quittez le laboratoire lorsque Mme Cartier le fait, même si c'est en plein cours. Elle connaît les choses qui s'y trouvent mieux que quiconque et elle sait quand elles sont en colère. Règle 11. Lorsque vous quittez le laboratoire, ne laissez rien derrière vous, car ça ne sera plus là lorsque vous reviendrez le chercher. Cela vaut également pour les étudiants. Assurez-vous que personne n'est dans le laboratoire après la fin des cours. Au cas échéant, ce sera la dernière fois que vous verrez votre camarade. Règle 12. Mme Cartier ne vous appellera jamais dans le laboratoire depuis le couloir sans passer la tête par la porte. N'oubliez pas ceci. Règle 13. N'entrez pas dans le laboratoire après les heures de cours si vous n'êtes pas sûr d'avoir les faveurs d'au moins un dieu, ancien ou autre. Vous aurez besoin de leur protection. Règle 14. Ne venez jamais en classe sans être préparés. Jamais. Règle de vie à la maison Ma famille et moi avons toujours respecté une liste de règles que nous avons trouvées dans notre maison lorsque nous avons emménagé ici. La dernière règle est la plus importante. Du moins, nous le pensons. C'est la seule dont nous connaissons les conséquences. Si jamais il vous arrive de venir dormir chez moi, je vous conseille fortement de respecter toutes ces règles à la lettre. Ne vous regardez pas dans le miroir de la salle de bain après une heure du matin. Ce ne sera pas votre reflet qui vous regardera. Lorsque vous quittez la maison, faites vite. Attendez pour mettre vos chaussures, que la porte soit fermée et verrouillée derrière vous. Laissez des biscuits sur la table de la salle à manger avant de vous coucher tous les soirs. Il a faim. Si la poupée aux cheveux bruns se déplace du côté droit de la pièce blanche vers le côté gauche, versez une ligne de sel dans l'embrasure de la porte. N'essayez pas de faire sortir la poupée brune de la pièce. Elle se mettrait en colère. Si des tableaux de la maison ont été mis à l'envers, brûlez-les sur le champ. Dormez avec des bouchons d'oreilles si les chuchotements perturbent votre sommeil. Ne vous inquiétez pas si les choses ne sont pas là où vous les avez laissées. Quittez calmement la pièce et lorsque vous reviendrez, tout devrait être à sa place. Si vous entendez quelqu'un demander à entrer de l'extérieur entre 3 et 4 heures du matin, n'ouvrez pas la porte. Faites semblant de dormir et gardez les yeux fermés jusqu'à ce que les supplications cessent. N'oubliez pas que la personne peut imiter des voix que vous reconnaissez. Ne fixez pas le miroir du sous-sol pendant plus de 10 secondes. Il pourrait essayer d'attirer votre attention ou, pire, en sortir. Si la télévision s'allume d'elle-même entre 20 et 21 heures et ne diffuse que des parasites, demandez-lui pardon à voix haute. Ensuite, remplissez un verre de sel et placez-le sur le sol devant la télévision. Une boîte noire peut apparaître dans des endroits aléatoires de la maison. Non, même si vous en avez très envie, ne retirez jamais le couvercle. Ne pas regarder au-delà du rideau de douche tant que l'eau n'a pas été coupée. Si la porte du placard est ouverte au réveil, fermez-la calmement et quittez la maison immédiatement. Ne revenez pas avant 24 heures. Les boîtes de mouchoirs se remplissent d'elles-mêmes. Nous ne savons pas pourquoi. Si vous rentrez chez vous et qu'une des bougies du salon est allumée, quittez la maison immédiatement. Si un meuble a été retourné, quittez la maison immédiatement. Si le tableau de la femme apparaît sur le mur en haut de l'escalier, quittez immédiatement la maison. N'éteignez pas la lumière du couloir avant d'avoir allumé celle de la chambre. Ne restez pas dans l'obscurité totale. Frappez toujours trois fois avant d'ouvrir la porte de la cave. Si quelque chose frappe en retour, quittez la maison immédiatement. Et surtout, si vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, ne regardez pas par la fenêtre. Si possible, fermez tous les rideaux avant de vous coucher. C'est l'erreur qu'a commise mon grand-père. Et nous n'avons toujours pas retrouvé ses yeux. Les règles surréalistes de la maison de retraite Je viens de commencer à travailler dans la cuisine d'une maison de retraite. Voici la liste des règles qu'ils m'ont donnée. Bienvenue dans la famille La Forêt du Crépuscule. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à assimiler d'un seul coup et que vous recevrez une formation spécifique à votre service. Mais pour commencer, voici quelques règles très importantes concernant l'ensemble de l'établissement que nous demandons à tout le monde de respecter à la lettre. Règle numéro 1 Gérard aime faire des farces qui sont pour la plupart inoffensives. Gérard aime aussi les desserts. Laissez-en à l'endroit prévu à cet effet si vous voulez que ces farces restent inoffensives. Règle numéro 2 Si vous le pouvez, aidez à remplir les mangeoires. L'observation des oiseaux est une activité amusante pour les résidents et leur permet de rester occupés. De plus, la chose qui se trouve sur le toit déteste les oiseaux. C'est donc une situation gagnant-gagnant. Règle numéro 3 Il n'est pas nécessaire que vous ayez accès au toit. Aucune personne travaillant ici ne vous demandera jamais de monter sur le toit. Les demandes répétées et l'obsession d'aller sur le toit entraîneront des mesures disciplinaires et des sanctions. Nous n'aurions pas dû en arriver là. Règle numéro 4 L'infirmière Béatrice sait ce qu'elle fait. Elle travaille ici depuis l'ouverture de l'établissement et n'a jamais manqué son travail. Même sa mort, il y a des années, lors de l'incident sur le toit, ne l'a pas arrêtée. C'est l'une des meilleures infirmières avec qui travailler. Estimez-vous heureux si elle vous prend sous son aile. Vous avez un bel avenir devant vous. Ne la mettez surtout pas en colère. Respectez les résidents et il n'y aura pas de problème. Béatrice y veillera. Règle numéro 5 Il devrait toujours y avoir un lit vide dans le dortoir prairie. Il a besoin d'un lit vide et s'il n'en a pas, il en fera un de force, peu importe qui se trouve déjà dedans. S'il en arrive là, vous verrez plusieurs chats à l'extérieur de la chambre qu'il a choisi. C'est son seul avertissement. Règle numéro 6 Les chats sont très gentils et adorent être caressés, mais veillez à vous laver les mains avant de reprendre votre poste. Cependant, ne dérangez pas les chats s'ils travaillent. Si vous en voyez un se tenir silencieusement à l'extérieur d'une chambre, alertez Béatrice. Il ne leur reste plus beaucoup de temps. Si vous voyez plusieurs chats à plusieurs portes, préparez-vous. Quelque chose d'important est sur le point de se produire. Si vous voyez un chat à chaque porte et des dizaines d'autres chats dans les couloirs, nous sommes désolés. Cela veut dire que quelqu'un est monté sur le toit. Les 7 règles des retombées nucléaires Règles numéro 1 Les anges ne sont pas réels. Voir des anges est un effet de la présence de déchets nucléaires dans les yeux. S'il vous plaît, n'écoutez pas ce qu'ils vous disent de faire. Cela vous mènera à votre perte ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. Ce ne sont pas des anges. Les vrais anges ne saignent pas des yeux. Règles numéro 2 Vous ne devriez pas cracher de la boue brune. J'espère que vous ne vivez pas seul. Si c'est le cas, vous mourrez d'une mort lente et douloureuse. Si vous vivez avec quelqu'un, demandez-lui de faire ce qui suit. Vous tuez rapidement, de préférence avec une arme à feu ou un couteau. Partir et ne jamais revenir, en emportant tout ce que vous avez touché. La boue brune est un fluide nucléaire infecté. Elle est mortelle pour quiconque la touche. En quelques jours, elles compromettent votre système immunitaire sans que vous ne ressentiez le moindre symptôme. Ensuite, elles se répliquent dans vos poumons, vous asphyxiant pendant que vous essayez de les expectorer. Ensuite, elles attaquent votre cœur, le privant lentement d'oxygène, vous laissant à l'agonie pendant les quelques heures qu'il vous reste à vivre. Règle numéro 3 N'ayez aucune pitié pour les ressusciter. Ils sont morts depuis longtemps. Remettez-les à leur place avant qu'ils ne prennent votre vie. Ils deviennent plus forts à chaque meurtre. Règle numéro 4 Préparez énormément de nourriture et d'eau. S'il vous plaît, ne manquez jamais d'eau. À tout prix. Vous ne pouvez jamais savoir d'où viendra votre prochain repas. À moins que vous ne planifiez longtemps à l'avance. Peu importe ce que vous mangez, il est préférable de le manger plutôt que de quitter votre maison. Même si la nourriture est pourrie ou si vous la considérez comme de la nourriture tout court. Rationnez toute votre nourriture. Normalement, un être humain a besoin d'au moins 1500 calories pour fonctionner, mais si vous passez toutes vos journées sans bouger et enveloppez dans une couverture, vous pourriez peut-être vous contenter de 600 calories. Règle numéro 5 Il n'y a pas de moyen sûr d'obtenir de l'eau. Vous ne devrez essayer d'en trouver que si vous n'avez pas d'autres options. Vous pouvez trouver de l'eau dans une rivière si vous vivez près d'une rivière. Mais soyez prudent. Certains ressuscités s'y cachent, prêts à faire tomber ceux qui ne font pas attention. Ils n'ont pas de poumon et ne se noient donc pas. Règle numéro 6 Les étoiles sont vos seuls amis. Si vous décidez de quitter votre maison, faites-le la nuit. Suivez les étoiles. Elles vous mèneront à bon port. Ne confondez pas les étoiles avec les anges au loin. Ils vous conduiront à la mort. Règle numéro 7 Portez toujours une arme. Ce n'est pas pour vous défendre. Vous n'avez aucun moyen de maîtriser ce qui vous attaque. Les ressuscités ne mangent que de la viande vivante. Si vous ne pouvez pas les semer, utilisez l'arme sur vous. Les règles de mon centre d'appel Il y a quelques jours, j'ai postulé en ligne pour un emploi de conseiller clientèle bilingue franco-japonais. Cela faisait quelques mois que je m'étais séparé de ma petite amie et le manque d'argent commençait à se faire cruellement sentir. Pour me maintenir à flot, j'allais donc avoir besoin de travailler quelques heures de plus. Une annonce pour le moins déroutante attira mon attention. Nous sommes en recherche d'un téléconseiller bilingue à mi-temps dans le secteur du luxe. Rattaché au marché japonais, vous recevrez des appels et mails des clients et répondrez à leurs questions sur les produits et les services de la marque. Vous assurerez le service après-vente, les réclamations et quelques missions de prospection. Salaire, 2000 euros net. Débutant accepté. J'avais considéré la proposition avec incrédulité. Certes, il s'agissait de l'industrie du luxe, mais j'avais du mal à imaginer qu'une entreprise accepte de rémunérer un simple téléconseiller, même bilingue, à un tel tarif. Qui plus est, pour un poste à mi-temps. Ce devait être une énième arnaque, comme il en existe tant sur le web. J'étais prêt à refermer la fenêtre de navigation et aller me coucher, mais la vue du canapé miteux sur lequel je passais mes nuits me ramena à la réalité. Ma condition ne me permettait vraiment pas de refuser un emploi. De plus, les gens qui parlent japonais sont rares en France. C'était sûrement un signe que ce job était fait pour moi. La réponse ne se fit pas attendre. Je fus recontacté dans les 24 heures. L'email disait « Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue. Si vous souhaitez durablement rejoindre nos effectifs, nous vous conseillons de toujours faire montre d'une ponctualité irréprochable et de lire très attentivement les dix règles contenues dans le document en pièce jointe. Une fois ceci fait, imprimez-les et mémorisez-les du mieux possible. Nos clients étant basés au Japon, nous devons tenir compte du décalage horaire. Vous commencerez donc demain à minuit et terminerez votre service à 4 heures. Pour votre premier jour, nous vous demanderons de bien vouloir arriver à 21 heures, de façon à pouvoir vous prodiquer une courte formation. Amenez le règlement intérieur avec vous et assurez-vous de l'avoir toujours à portée de main. Nous vous invitons dès à présent à lire les recommandations si jointes et à essayer de les retenir au plus vite. Je m'assis plus confortablement et m'exécuter. Mon visage se fermait à mesure que je parcourais les lignes détaillant les dix points cruciaux. Règle numéro 1. Dès votre prise de poste, et ce jusqu'à la fin de votre quart de travail, vous ne devrez en aucun cas sortir du bâtiment. Si tôt que vous êtes rentré, verrouillez toutes les portes d'accès, à l'avant comme à l'arrière. C'est absolument impératif. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 2. Le système de chauffage s'arrête automatiquement après 20 heures. Durant les périodes hivernales, il vous faudra donc le relancer manuellement. Cependant, si des sons ressemblant à des murmures se font entendre, coupez-le sans attendre et contactez votre superviseur. Règle numéro 3. Vous disposez d'un bureau individuel. Quelques pièces de monnaie seront placées chaque jour à côté de votre clavier d'ordinateur. Avant de commencer à travailler, prenez-les et allez chercher un expresso à la machine. Achetez également quelque chose à manger. Déposez le tout sur l'une des tables de la salle de pause. Ainsi, il vous laissera travailler tranquillement. N'oubliez jamais de le faire. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 4. À 1h30, vérifiez que la porte de la réserve est bien fermée. Si vous recevez un appel ou une femme vous demande si nos stocks se portent bien, retournez vérifier. Cela signifie qu'il est en train d'essayer de la déverrouiller. Règle numéro 5. Si vous entendez l'interphone sonner à l'entrée des locaux, ne répondez pas. Si vous êtes trop curieux et que vous décrochez, une voix d'homme tentera de vous convaincre qu'il est l'agent de sécurité et que vous devez le laisser entrer. Ne l'écoutez pas. Nous n'avons pas d'agent de sécurité. Règle numéro 6. Il se peut que vous entendiez que l'on vous appelle dans le couloir entre 1h50 et 2h15. Restez à votre poste. Ne faites surtout aucun bruit et n'essayez pas d'aller voir. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 7. Au moins une fois au cours de la nuit, vous vous sentirez mal à l'aise. Ne paniquez pas. Terminez votre appel comme d'habitude sans l'écourter. Il est impératif que vous gardiez votre calme. Si après quelques minutes la sensation persiste, vous devrez quitter votre poste pour rejoindre la salle de pause. Cela signifie qu'il est en train d'essayer de s'accrocher à vous. Règle numéro 8. Il se peut que vous entendiez des conversations dans la salle de formation entre 2h et 3h du matin. Dans ce cas, mettez fin à l'appel en cours. Éteignez les lumières. Coupez votre casque ou vos écouteurs ainsi que votre écran. Verrouillez la porte de votre bureau et attendez 10 minutes. Ne faites aucun bruit. Votre sécurité est en jeu. Si après 10 minutes vous entendez toujours des voix, répandez du sel devant la porte de votre bureau. Règle numéro 9. Nous n'utilisons plus le fax. Celui-ci est hors d'usage. Cependant, et pour une raison inexpliquée, il lui arrive encore de grésiller et d'imprimer des documents. Ne vous en préoccupez pas. Lorsque ces événements surviennent, attendez au moins une heure avant de vous approcher à nouveau de la zone où ils se trouvent. Ne lisez pas ces documents. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 10. À 3h50 précise, appelez le numéro qui figure sur le post-it au-dessus de votre écran. La personne qui décrochera restera silencieuse. Ne parlez pas et attendez. Elle finira par raccrocher. Si ce n'est pas le cas et que des grésillements se font entendre, éteignez immédiatement votre ordinateur et préparez-vous à quitter votre poste. Votre service se terminera à 4h du matin. Avant de partir, activez l'alarme dont le boîtier est situé à droite de la porte. N'oubliez pas de refermer à double tour derrière vous. Ne vous attardez pas. À partir de 4h15, car votre sécurité ne sera plus assurée. J'étais resté abasourdi. Il n'y avait aucune logique à tout cela. Malgré le fait que j'ai décroché un emploi très bien payé au moment où j'en avais le plus besoin, je ne parvenais pas à m'en réjouir. Toutes ces règles absurdes me paraissaient vraiment inquiétantes. Tout au long de la journée précédant mon embauche, j'avais ruminé, taraudé par une unique question. Qu'est-ce que cela pouvait bien cacher, à mon arrivée, j'avais été accueilli par un collègue plutôt aimable et expérimenté. Le fait qu'il soit en poste depuis plusieurs années m'avait un peu rassuré et je me dis que j'avais peut-être su réagir. Il m'a expliqué comment fonctionnait le logiciel et quelles étaient les diverses procédures pour répondre aux demandes des clients étant donné que j'allais être seul toute la nuit. À 23h55, il avait pris congé en me souhaitant une bonne chance et je m'étais installé à mon bureau, un peu rassénéré malgré une légère boule au ventre. À présent, il est 2h20. De la fenêtre du bureau, je peux voir que la porte arrière du bâtiment est ouverte. Je sais que je devrais immédiatement aller la fermer, mais je ne suis pas autorisé à sortir et j'entends des conversations dans la salle de réunion. Cette histoire a été écrite par Elsa. Un grand merci à elle pour son partage. Si vous désirez proposer des histoires à narrer, n'ayez pas peur de me contacter. Affreusement vôtre, la ruse. 10 règles simples pour survivre à l'apocalypse. Règle numéro 1. Trouvez immédiatement un masque respiratoire. Il y a des choses dans l'air. De petites choses microscopiques qui flottent comme du pollen et qui pénètrent par le nez et la bouche. Si vous êtes déjà sortis et que vous avez cru sentir une odeur sucrée comme celle de la barbe à papa, il est trop tard. Vos poumons sont sur le point de se liquéfier. Lentement, cellule par cellule. Désolé pour cela. Règle numéro 2. Ne buvez que dans les cours d'eau rapide. Peu importe que vous ayez un système de filtration de l'eau, ne buvez jamais l'eau d'un étang ou d'un lac. Ce n'est pas à cause des cadavres. C'est à cause des cadavres à moitié morts. Ils peuvent rester là-dedans des mois, attendant simplement quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut faire. règle numéro 3. Restez à l'écart des colonies. Toute colonie digne de ce nom a déjà trop de bouche à nourrir. Si vous demandez, ils vous laisseront entrer. Mais ils ne vous laisseront pas rester. Après tout, ils ont tous ces bouches affamées. règle numéro 4. Ne mangez pas les oiseaux. Je ne sais pas ce que sont ces nouveaux oiseaux, mais ils sentent le goût de roue et leur viande peut vous brûler la gorge. Contentez-vous des conserves et des cafards. Règle numéro 5. On peut voyager de nuit en toute sécurité, mais si vous entendez un bruit de tic-tac de chronomètre, restez immobile et attendez le lever du soleil. Ils passeront à côté de vous tant que vous ne bougez pas. Règle numéro 6. Ne visez pas le cœur ou le cerveau. Visez les jambes s'ils peuvent marcher. Visez les bras s'ils peuvent ramper. Ne pensez pas que quoi que ce soit va rester au sol pour de bon. Assurez-vous simplement que vous pourrez courir plus vite que... Règle numéro 7. Les plaies rouges guérissent avec le temps. Les plaies blanches pourrissent jusqu'à l'eau 148 heures. Retirez le membre. Cautérisez la plaie. Cela devrait vous permettre de gagner quelques semaines au moins. Règle numéro 8. Les vivants ne frappent pas. Si vous êtes terrés quelque part entre quatre murs et que vous entendez quelqu'un frapper, ignorez-le. quoi qu'il en soit, il faut que vous le laissiez entrer et que vous n'avez vraiment pas envie de le faire. Règle numéro 5. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des anges. Il est normal de voir des êtres faits de lumière douce descendre du ciel. Cela signifie simplement que des parasites sont attachés à vos nerfs optiques. Ils ne peuvent pas vous tuer. Ils ne feront que consommer vos globes oculaires de l'intérieur. Règle numéro 10. Laissez toujours une balle pour vous. C'est courageux et difficile de faire sa vie ici dans l'after, mais vous finirez par vous fatiguer. Vous finirez par comprendre que toutes les choses que vous pouvez faire pendant l'apocalypse survivraient peut-être la pire. Mais c'est à vous de le découvrir. En attendant, bonne chance. Je suis devenu baby-sitter pour une riche famille et j'ai trouvé un ensemble de règles à suivre. Je m'appelle Lionel. J'ai 27 ans et je suis à l'université, en faculté de médecine. Pour des raisons de confidentialité, je ne donnerai pas le nom de ma ville ni d'autres détails personnels, mais sachez que les fantômes, les démons ou tout autre nom que vous leur donnez existent bel et bien. Cette année en particulier, une riche famille a construit un manoir de trois étages à côté de mon humble petite maison. La famille avait deux filles et trois fils, tous âgés de 5 à 20 ans et deux chiens bergers allemands. Les parents semblaient vieux et grincheux, tandis que les enfants, je sais que cela peut sembler bizarre et je n'ai jamais utilisé ce mot pour décrire une personne, avaient l'air carrément méchants. Ils étaient amicaux envers moi et m'ont invité plusieurs fois à me détendre dans leur maison, ce que j'ai apprécié. Un jour, la mère m'a demandé si je pouvais garder leur plus jeune fils pendant qu'ils étaient en vacances. Avec un peu de mal à joindre les deux bouts avec le prix exorbitant de mon université, j'ai accepté l'offre, puisque le salaire était très élevé et tout ce que j'avais à faire était de ne pas rester dans la maison toute la nuit. Le jour venu, j'ai pris mon téléphone et mon chargeur et je suis allé chez eux. Il avait toujours quelque chose qui clochait. C'était propre, cher et luxueux, mais les couleurs n'étaient pas parfaites, un peu grises et plus sombres que ceux que l'on imagine dans un manoir, encore plus sombres que d'habitude. Quand ils sont partis, l'aîné de la fratrie m'a tendu un papier. Je lui ai demandé ce que c'était et il m'a répondu que c'était juste une liste de règles à suivre, rien de bien folichon. Il a insisté sur le fait que je devais donner à la lettre beaucoup d'importance et que je devais l'appeler sur le champ si j'enfreignais une règle. Il est parti me laissant avec beaucoup de questions. Lorsque j'ai entendu le moteur de leur voiture démarrer, j'ai commencé à lire les règles. Cher Lionel, suivez ces règles mot à mot et n'en enfreignez pas une seule. Si vous le faites, allez vous cacher dans le placard de la chambre principale au deuxième étage de la maison et appelez-nous sur le champ. Vous pouvez également vous servir dans tous les réfrigérateurs, mais n'ouvrez aucun d'entre eux entre 2h et 3h du matin. Nous savons que vous pouvez vous occuper d'un bébé, mais les autres règles les plus importantes sont les suivantes. Règle 1 Nous avons laissé tous les chiens à l'extérieur de la maison, dans notre jardin. Si vous apercevez un chien assis à l'intérieur de la maison, abattez-le immédiatement. Il y a un pistolet dans la machine à laver. Ce n'est pas un chien. Règle 2 Si les lumières commencent à vaciller, prenez le bébé et enfermez-vous dans la salle de bain au troisième étage. Si vous ne le faites pas pendant les 20 secondes, vous aurez des hallucinations. Allez dans le placard et appelez-nous. Règle 3 Comme nous l'avons déjà mentionné, n'ouvrez pas le réfrigérateur entre 2h et 3h du matin. Si vous le faites, vous n'aurez que 10 secondes pour courir en dehors de la maison. Sinon, vous subirez un sort pire que la mort. Règle 4 Si vous entendez les chiens aboyer tous en même temps, fermez les yeux pendant 10 minutes. Ne vous inquiétez pas, le bébé ira bien. Vous entendrez peut-être renifler autour de vous. Ne bronchez pas. Règle 5 Ne laissez pas le bébé sans surveillance pendant plus de 20 minutes à la fois. Quelque chose vous surveille à tout moment. Les visiteurs pourraient ne pas apprécier cette irresponsabilité. Après avoir lu la note, je me suis blottis dans le canapé du salon et j'ai commencé à me servir un verre de coca lorsque les lumières se sont mises à clignoter. Je me suis arrêté. Mon instinct m'a dit de courir et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le bébé et j'ai couru jusqu'à la salle de bain. Je suis resté debout à côté de la baignoire, immobile, à l'écoute de toute autre agitation, quand j'ai trébuché sur une flaque d'eau en dessous de moi sous la baignoire. Et c'est là que j'ai aperçu une autre note. Voici ce qu'elle disait. Ces gens ne sont pas partis en vacances. Ils sont partis parce que chaque nuit de pleine lune, ils laissent ces règles trompeuses. Certaines d'entre elles, comme la règle 1 et la règle 4, sont destinées à vous tuer. La famille tente de vous offrir en sacrifice à Dieu sait quel démon. J'ai survécu et je suis retourné dans le manoir pour laisser cette note. Les règles sont juste là pour vous réconforter. Quand vous voyez ou entendez des choses étranges, vous ne survivrez pas à l'épreuve. J'ai eu de la chance parce que je n'ai pas lu les règles. La règle 1 m'est arrivée et j'ai survécu. Mais si j'étais vous, je ne prendrais pas de risques. J'ai regardé dehors. C'était une nuit de pleine lune. Et c'est à ce moment-là que... J'ai entendu frapper à la porte de la salle de bain. Les règles du centre de kinésithérapie Salut. Merci de me remplacer durant mes 15 jours de vacances. Je ne te cache pas que j'en avais vraiment besoin. Les journées comportent certaines contraintes assez spécifiques à ce cabinet et respecter ces dernières tout en menant à bien les tâches habituelles peut être assez énergivores parfois. Ne t'inquiète pas. Je t'ai laissé quelques recommandations à appliquer pour que tout se passe bien. S'il te plaît, lis-les attentivement avant de prendre ton service. Tu verras qu'il n'y a rien d'insurmontable. Il est très agréable de travailler ici et les patients sont adorables. Tout devrait donc bien se dérouler à condition que tu appliques le règlement qui suit. Règle numéro 1. Les consultations commencent toujours à 8h30. Essaye donc d'être là assez en avance pour que le cabinet soit frais et rangé à l'arrivée des premiers patients. Ouvre toutes les fenêtres en oscille au battant afin d'aérer les pièces durant au moins un quart d'heure. Ceci n'est pas une question d'hygiène. Le bureau devra être rangé sans aucun document ou stylo qui traîne. J'insiste sur ce point. L'accueil doit toujours être impeccable. Allume également un bâtonnet d'encens chaque matin. Cela calme les énergies. Autre chose très importante, place toujours une chaise dans le coin gauche à côté de la porte de la salle de soins. Tu comprendras pourquoi en lisant la suite. Règle numéro 2. N'ouvre jamais la porte située tout au fond du couloir. J'ignore ce qui se trouve derrière, mais c'est la recommandation formelle qui m'a été faite lorsque je me suis installé ici. Personnellement, j'évite le plus possible cette zone. Je ressens toujours un malaise profond accompagné d'une lourdeur lorsque je m'en approche. Règle numéro 3. Il se peut qu'un chat-famélique vienne se poster devant la fenêtre de la pièce où tu te trouves. Tu le reconnaîtras facilement. Il est gris-bleuté aux yeux blancs, aux dents pointues et apparentes, et ressemble à un véritable squelette recouvert d'un duvet rêche. Il poussera des miaulements déchirants pour que tu le laisses entrer ou pour que tu lui donnes à manger. Je sais qu'il est difficile de laisser pleurer un animal, mais ne nourris jamais ce chat. Ce n'est pas un félin ordinaire. En fait, ce n'est même pas réellement un félin. ne le laisse pas entrer non plus, quelle que soit la température extérieure. Ceci n'est pas qu'une question d'hygiène. Règle numéro 4. M. Patel sera toujours ton premier rendez-vous du mercredi et du vendredi matin. Il est très ponctuel et arrive systématiquement à 8h30 précise. Fais très attention à cela et regarde bien l'heure lorsque tu l'entends sonner. s'il se présente après 8h30, sache que ce n'est pas lui, mais quelque chose qui lui ressemble à s'y méprendre. Seul son heure d'arrivée te permettra de les distinguer. Accueille-le comme d'habitude, mais indique-lui d'aller s'installer directement dans la pièce tout au fond du couloir. Rappelle-toi de ne jamais ouvrir toi-même la porte de cette salle. Lui seul le peut. J'ignore comment, mais une fois à l'intérieur, il s'en ira. Règle numéro 5. Ne reste jamais dans la structure durant la pause de midi. Si tu le peux, rentre chez toi. Sinon, trouve un endroit à l'extérieur où tu pourras déjeuner tranquillement. Tu ne devras en aucun cas manger dans les locaux, quelle que soit l'heure. Ceci n'est pas qu'une question d'hygiène. Règle numéro 6. Madame Gomez vient tous les jeudis pour des exercices de rééducation. D'habitude, je ferme toujours la porte dans laquelle se trouvent les patients pour des raisons de confidentialité. Cependant, elle te demandera expressément de ne pas le faire car elle ne veut pas rester seule avec lui. Ne cherche pas à la raisonner et fais simplement ce qu'elle te demande. Règle numéro 7. Au cours de ta journée, il se peut que tu sentes un regard lourd peser sur toi. Tu percevras parfois aussi une respiration lourde et un peu sifflante. Tu seras la seule à l'entendre. Les patients ne le peuvent pas. Ce son émanera du coin gauche à côté de la porte, précisément à l'endroit où tu as placé la chaise. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas ? N'aie crainte et continue ton travail comme d'habitude. Après quelques minutes, le visiteur finit toujours par partir. Règle numéro 8. Les rendez-vous apparaissent toujours de différentes couleurs dans le logiciel suivant la nature des soins. Tu verras très vite que l'interface est simple à utiliser et que tu ne devrais pas avoir de problème pour attribuer le bon motif à chaque consultation. Cependant, si tu reçois un appel pour un rendez-vous après 22 heures, la case du créneau horaire correspondante teintra automatiquement de noir. Ne cherche pas à la changer. Ceci est normal. Je sais que le cabinet ne prend normalement plus de patience après 19 heures, mais les personnes qui te feront cette demande souhaiteront absolument un rendez-vous avec le docteur Ankylos. Note-le dans l'agenda et ne cherche surtout pas à te préoccuper du reste. Règle numéro 9. Comme je te l'ai dit au début, je souhaite que l'accueil soit toujours impeccable. Aussi, je te demanderai de passer l'aspirateur chaque soir avant de partir et de désinfecter tous les objets et toutes les surfaces ayant été touchées. Je sais que cette recommandation peut paraître superflue tant elle va de soi, mais fais-moi confiance. Ceci n'est pas qu'une question d'hygiène. Les énergies ont besoin d'être évacuées de toutes les manières possibles. Dans le cas contraire, il se pourrait que l'encens que tu allumeras le lendemain matin ne suffise pas à les apaiser. Je te remercie encore une fois du fond du cœur pour ce service que tu me rends et c'est bien sûr à charge de revanche. Je commençais à désespérer de trouver quelqu'un. Étonnamment, malgré le cadre de travail agréable et des passions courtois, mes remplaçants ne reviennent jamais. C'est Célia. Le chat est rentré. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai ouvert complètement la fenêtre pour aérer au lieu de faire comme tu m'as dit. Je me suis cachée dans la pièce du fond. Je sais que je n'aurais pas dû, mais tu aurais dû voir le regard qui me lançait. J'ai paniqué. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? S'il te plaît, rappelle-moi vite. Les règles du bus 13 Quand j'étais enfant, à l'école primaire et au collège, je prenais le bus scolaire pour aller à l'école et en revenir tous les jours. Je vis au Canada. Donc nous avons des écoles dédiées à l'immersion en français comme la mienne. Dans ma ville, il n'y a pas autant d'écoles d'immersion françaises que d'écoles anglaises. Alors des bus sont affectés à chaque quartier de la ville pour transporter les enfants vers et depuis l'école. Je faisais partie des enfants qui habitaient loin, à l'autre bout de la ville. Et notre trajet en bus était donc le plus long. Je prenais le bus 13. Je sais, le nom est un peu révélateur. Il venait me chercher tous les jours devant chez moi. On savait qu'il était là parce que notre chauffeur de bus sonnait une cloche qui était audible de l'intérieur de la maison pour nous faire savoir qu'il était là. Ce bus était un peu différent des autres bus qui allaient à notre école. Au début de l'année, les parents ont reçu une liste de règles que les enfants devaient respecter lorsqu'ils étaient dans le bus 13. Aucun des autres bus n'avait ces règles. Pour être honnête, j'avais oublié l'existence du bus 13. Ou peut-être l'avais effacé de ma mémoire. après avoir déménagé dans une autre ville pour aller à l'université. Mais en fouillant dans mes vieilles affaires lors d'une visite chez mes parents, j'ai retrouvé la liste qu'ils nous avaient donnée il y a tant d'années. Mes parents étaient très superstitieux, alors ils ont veillé à ce que je respecte toutes les règles à la lettre. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas leur en être plus reconnaissant. Je me suis dit qu'il valait mieux les relire, juste pour le fun, pour la nostalgie. Cela commençait par quelques phrases de bienvenue. Chers parents, nous sommes heureux que votre enfant prenne le bus 13 et se rende à l'école pour faire le plein de connaissances. Le bus 13 est un peu plus unique que les autres bus et il y a quelques règles. Si votre enfant ne respecte pas ces règles, nous devrons le retirer du circuit du bus et il devra trouver un autre moyen de se rendre à l'école. Ne vous inquiétez pas, tant qu'il respecte les règles, il sera en sécurité. Ensuite, il y a la liste des règles du bus adressées directement aux enfants. Règle numéro 1. En entrant dans le bus, salue le conducteur Marco avec un sourire et un signe de la main. S'il te salue à son tour, continue de monter dans le bus. Dans le cas contraire, fais demi-tour, descends du bus et ne te retourne pas. Règle numéro 2. Prends place dans n'importe quelle rangée vide, à l'exception de la rangée 7. Ne t'assois pas dans une rangée avec quelqu'un d'autre. Règle numéro 3. Attention aux parents, il est essentiel de rappeler qu'aucun enfant ne doit s'asseoir dans la rangée 7. Si un enfant s'assoit dans la rangée 7, nous ne pouvons rien faire pour lui. Règle numéro 4. Ne laisse personne s'asseoir dans la même rangée que toi. Si tu ne peux pas l'en empêcher, quitte la rangée ou garde tes jambes hors du sol, de façon à ce que Charlie ne puisse pas t'attraper. Règle numéro 5. Si tu vois quelqu'un assis dans la rangée 7, détourne le regard. C'est mieux pour ne pas te traumatiser. Règle numéro 6. Tu as le droit de parler à quelqu'un qui se trouve devant ou derrière toi dans une rangée séparée. Mais tu ne dois jamais parler à quelqu'un qui est assis en face de toi. Ce n'est pas une personne que tu connais. Règle numéro 7. Ne change jamais de place lorsque le bus est en mouvement. C'est à ce moment-là que Charlie rôde dans le couloir. Règle numéro 8. N'essaie jamais de parler à Charlie. Elle a l'air d'une fille normale, mais elle ne l'est pas. Règle numéro 9. Le seul adulte présent dans le bus est le conducteur. Si tu vois un adulte dans le bus, méfie-toi. Il est rare qu'il parvienne à échapper à la surveillance attentive de Marco. Informe Marco immédiatement, et ce avant que l'adulte ne se mette à courir vers toi. Règle numéro 10. N'ouvre jamais une fenêtre sans demander l'avis de Marco. Lui seul sait s'il est possible de le faire en toute sécurité. Règle numéro 11. Si les plafonniers s'éteignent, cache-toi sous ton siège. Charlie a décidé de se lever. Règle numéro 12. Ne jamais descendre au mauvais arrêt. Tu n'y survivrais jamais. Le bus essaiera de te piéger, alors attends que Marco t'appelle par ton nom pour te dire que c'est ton arrêt. Règle numéro 13. Ne t'endors pas dans la rangée 12, 21 ou 5. N'importe quelle autre rangée est acceptable et Marco te réveillera à ton arrêt. Règle numéro 14. Si tu t'endors dans l'une des rangées mentionnées ci-dessus, ne quitte pas ton siège lorsque tu te réveilles. Fais face à l'avant et reste silencieux jusqu'à ce que Marco t'appelle. Quelqu'un sera assis à côté de toi. Ne le regarde surtout pas. Règle numéro 15. Ne reste jamais dans le bus alors que tu étais censé en descendre. Marco te réveillera si tu t'endors. Ne t'inquiète pas. Rester trop longtemps dans le bus ne fait qu'augmenter les risques. En dessous des règles de base qui sont déjà assez bizarres, il y a une section intitulée cas particulier. Je ne me souviens pas de ce qu'était ce cas particulier. Je ne pense jamais avoir eu à le traiter. Cas particulier. Monter seul dans le bus. Règle numéro 1. Lorsque tu montes seul dans le bus, tu vois généralement d'autres enfants déjà présents. Si tu entres et que tu ne vois aucun enfant, salue Marco et demande-lui si tu es le premier arrêt. S'il répond par l'affirmative, assieds-toi dans n'importe quelle rangée sauf la rangée 7 et continue comme si de rien n'était. S'il dit non, assieds-toi directement derrière son siège dans la rangée 1. Règle numéro 2. La règle de ne pas bouger dans le couloir est annulée si tu voyages seul. Charlie ne sera pas là. Même elle est trop effrayée pour monter seule dans ce bus. Règle numéro 3. Ne regarde jamais dans le rétroviseur du conducteur. Tu verras des choses que tu souhaiterais ne jamais avoir vues. Règle numéro 4. Tous les deux arrêts changent de rangée. Tu peux t'asseoir dans n'importe quelle rangée sauf la rangée 7. Cela les empêche de t'attraper. Règle numéro 5. Garde un œil sur Marco. Il est généralement bavard et engagé avec les enfants. S'il est silencieux, demande-lui comment il va. S'il répond, tout va bien. S'il reste silencieux mes souris, ouvre une fenêtre et saute. C'est ta seule chance. Ce n'est pas Marco. Règle numéro 6. Si à un moment donné, des cailloux, des pierres ou d'autres petits objets commencent à frapper les vitres du bus, cache-toi sous le siège et ne bouge pas jusqu'à ce que tu entendes les vitres se briser et que tu vois le verre tomber sur le sol. Ils s'arrêteront après le bris des vitres. Règle numéro 7. Il est possible que le bus tombe en panne ou s'arrête pour une raison quelconque pendant le trajet. Marco descendra du bus pour le réparer. Va avec lui. Aide-le à faire ce dont il a besoin. N'essaie pas de t'éloigner du bus ou de remonter avant qu'il ne soit réparé. Tu ne peux pas t'échapper aussi facilement. Règle numéro 8. Une fois arrivé à ton arrêt, remercie Marco pour son aide et souhaite-lui bonne chance. Ne prends pas le bus pendant les trois prochains jours. Après ça, tu pourras remonter dans le bus en sécurité. Règle supplémentaire. Si tu es le premier arrêt et qu'aucun enfant ne monte dans le bus à l'arrêt suivant, monte dans la rangée 1 et vérifie les règles pour voyager seul. J'ai dû relire toutes ces règles plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est que ces règles ? Je me souviens que le bus avait des règles bizarres, mais j'ai toujours pensé que c'était simplement notre chauffeur qui était stricte. Plus je les lisais, plus je me souvenais de les avoir respectés. Mes parents m'ont inculqué ces règles. Je ne pense pas avoir jamais dû monter seul dans le bus. Mais je me souviens avoir refusé d'aller à l'école lorsque Marco ne me saluait pas, car mes parents travaillaient tous les deux et je n'avais pas d'autre moyen que le bus pour me rendre à l'école. Je pense que ces règles étaient une sorte de mauvaise blague, n'est-ce pas ? Pour effrayer les enfants et les garder au calme ou les faire apprendre les règles de base du civisme. Mais mes souvenirs du bus sont très flous. Cela fait des années maintenant. Tiens, le son d'une cloche ? Sans équivoque. Aucune cloche n'a jamais sonné comme celle du bus 13. Je dois entendre des choses. Oui, non mais c'est plus fort cette fois-ci. Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que j'entendrai des choses maintenant ? Mon imagination est-elle en train de s'emballer avec tous ces souvenirs du bus ? Ouh là là, il fallait que je sache. Je me suis levé, j'ai quitté le sol sur lequel j'étais assis et j'ai regardé par la fenêtre. Là, dans toute son horrible gloire, se tenait le bus 13. Marco me regardait dans les yeux avec un effrayant sourire. Charlie se tenait debout derrière lui. le truc qui le truc Sous-titrage ST' 501